Musique Bonsoir, bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro d'Andromag, la toute première émission 100% Android, un lundi sur deux de 20h à 21h sur WatchTV. Salut les mecs ! Salut Marie ! Je signe mon grand retour cette semaine. Oui, après un imposteur qui est venu. Ah oui, c'était toi en fait. C'était Mario. C'était quoi ces cheveux que tu m'as fait là ? Ecoute, à la dernière minute il a fallu improviser. C'était très drôle. C'était une imitation improvisée. Mais le discours était plus drôle que les cheveux. C'était parfaitement toi Marie. C'était pas du tout moi. Si, 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 sur les premières minutes de l'édition on y a cru. J'ai travaillé ma gamme de voix toute la semaine. En tout cas t'as eu beaucoup de succès sur Twitter. Oui. Et moi on était très content de me voir à travers toi. Exactement. Et bah moi j'étais triste de pas être avec vous mais j'étais en train de bosser. Et bah voilà on peut pas être au fou et au moulin. Bah oui bah écoute. Mais vous en êtes très bien sympa. On a eu du mal sans toi. C'était une émission plutôt sympa. Merci. Je vous félicite. Merci. C'est sympa. Bravo. Tu notes comme ça quand tu regardes l'émission tu le dénotes. Je vous juge. Salut à tous. Et bah oui. Je vous remercie en ce moment. Non je salue bien sûr nos twittos qui sont très nombreux. J'attends des tweets ce soir très particuliers. Donc du coup je vous invite à interagir avec nous via le compte de l'émission. Arrobas Andromag Watch ou via le hashtag Andromag. Soyez nombreux à réagir. Aussi on fait on salue nos partenaires. Gizmodo.fr et Android France. Big up. Big up. On a déjà un premier bonjour de Julien. Ah bah voilà. Bonjour Julien. Salut Julien. Bienvenue parmi nous. Bah oui. N'hésitez pas à interagir. Allez dis le que t'es rassuré. Julien est de retour parce que Marie est de retour. Mais n'importe quoi il est là la semaine dernière. Et il a vomi. Je suis mauvaise langue. N'importe quoi. Bon allez. Plein de trucs. C'est moi qui ai fait le sommaire aujourd'hui. Alors reprends-y. J'ai dit de quoi on allait parler. Donc c'est un petit sommaire. Et c'est drôle. Et donc c'est drôle. Bah non donc c'est intéressant. On a tout changé hier. Pour tout vous dire. C'est vrai que t'as tout changé. Allez je te laisse l'annoncer. Bon alors bah ça fait très simple aujourd'hui Marie. Puisque figure toi que. Il y a deux semaines. On a consacré l'émission aux rumeurs. Autour des nouveaux terminaux Google. Autour des nouveaux Nexus tout simplement. Et bien aujourd'hui. Maintenant que la grande messe des amoureux. Du petit droïd a eu lieu. Il est temps de revenir sur les annonces. Majeures de la conférence de presse Google. On va donc commenter ensemble. Les terminaux annoncés. Et on vous fera part de nos coups de coeur. Mais également nos coups de gueule. Attention Google. Attention. En deuxième partie d'émission. T'as vu. Coup de gueule Google. Faut pas le couper pendant le soir. Pardon. Oui effectivement. Mais là ça y est. Voilà c'est beau. J'arrête. Non mais c'est bon. Non mais c'était bien trouvé en tout cas. Bon deuxième partie d'émission. Très riche en produits. En test produits. En nouveautés. On va d'ailleurs faire le tour des nouveautés. Sony. Asus. Motorola. Rien que ça. Ça vous va. Ça vous va. Oh purée. Une pêche incroyable. Allez. Il n'y aura pas de Play Store aujourd'hui. Non mais non. Il y a trop de produits. Il y a trop de produits. Il y a trop de produits. On enchaîne tout de suite. Bah après ça. De toute façon j'ai envie de dire que si vous ne savez pas à quoi jouer sur le Play Store. Et bien téléchargez Lara Croft Go. C'est super. Ça fait 2-3 semaines que je joue. On en a déjà parlé. Mais oui mais écoutez. Mais ça reste une valeur sûre. Et je trouve que ton voyage en Inde t'as vraiment transformé. Je te trouve vraiment un peu jaunâtre. Je sais pas. T'as pas tout la même couleur de peau. Bah tu vois voilà. Moi je débarque de l'avion directement au studio. Ouais c'est bien. Pas de répit. Pas de répit pour le soldat toupé. Bon allez. On va parler des actus Google qui défraient la chronique. Et qui ont suscité beaucoup de réactions très vives chez Mathieu qui va nous en parler. Alors petit rappel des faits. Donc il y a 2 semaines vous parliez des rumeurs. Aujourd'hui elles sont confirmées. Et donc il y a du bon et du moins bon. Voilà ce qu'il faudrait retenir. Bah beaucoup d'annonces ouais. Beaucoup d'annonces. On va en retenir 3. Donc les Nexus, le 5X et le 6P. Et bien sûr les Chromecast. Et c'est marrant parce que donc la grande 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 messe de Google c'est cette conférence de presse annuelle qu'on attend tous. Pour connaître un peu la tendance. Oui. Les prochains terminaux Nexus. Est-ce que ça va être des téléphones ? Est-ce que ça va être des tablettes ? Moi j'ai été persuadé Mathieu la dernière fois. Donc il y a 2 semaines on en avait un petit peu parlé. Tu te rappelles un petit slogan de l'émission ? Une nuit pour rêver. Une nuit pour rêver. Une nuit. One night with Mathieu. Oui. Alors. J'ai pas tout servi. Moi j'étais sûr qu'on aurait des petites surprises. Alors bien sûr il y avait les terminaux Nexus. Les 5X et 6P avaient fuité. Alors là. Une ribambelle de fuite. Une ribambelle de fuite. C'était plus de la fuite là. C'était une inondation. Les mecs. Le mec pour aller sur scène et annoncer les trucs. Il fallait y aller avec du tonus parce que là. Ah oui pour créer l'effet de surprise c'était mal barré. Quand on voit Microsoft à côté avec leurs annonces. Ou le mec il virevoile tête partout là chez Google c'était dur. Bah chez Microsoft aussi ça avait fuité d'ailleurs. On avait vu les terminaux. Oui mais ils avaient des petits one morphing intéressants. Exactement. C'est vrai c'est vrai. Bon on commence avec lequel ? On va peut-être en parler. On va commencer avec le Nexus 5X. Le 5X. Qui est pas celui qu'on voit derrière par contre. Oui. Ça c'est encore Benjamin qui s'en mêle les pinceaux. C'est leur petit rapistolage de rien du tout. Bon alors les Google Nexus donc c'était avant le Nexus 6. Les champions du rapport qualité prix. Bah le Nexus 6 nous avait complètement dégoûté. Trop grand, trop cher. Ils avaient fait une sortie de terrain. Alors ce qu'il faut quand même rappeler parce que les gens ont un petit peu la mémoire courte. C'est vrai que tous les Nexus n'ont pas été bon marché. Il faut savoir que les Nexus 4 et Nexus 5 ont été bon marché. Oui. Le Nexus 6. Le Nexus 7 aussi. Il était voilà. Le Galaxy Nexus aussi. Le Galaxy Nexus. Il était donc quoi dans les 300 non ? Je crois qu'il était un peu plus cher. Oui. Mais en tout cas à partir du 4 et du 5 c'est sûr et certain. Le 6 il a été très cher et il a été décréé pour sa taille d'écran. Et là bon bah on reste sur des terminaux qui sont quand même bien spéqués. Mais qui aujourd'hui il faut mettre le prix pour les avoir. C'est ça. Bah si on parlait des specs d'ailleurs. Et bah alors. Avant de faire notre coup alors là je voudrais mon premier coup de coeur de cette soirée. Notre coup de Google. Vous l'avez ? Le coup de Google. C'est pas ce que t'as dit au sommaire. D'accord. Bah non c'est pas ça non. Il a dit le coup de gueule de Google. C'est notre ami Ino D-rated de Airjoker. Ah oui. Le grand rigolo. Qui nous a sorti ça. Un jour il peut changer de pseudo. Parce que c'est dur. A chaque émission on transpire pour le citer. Bon allez non mais attendez. Alors les specs. Alors oui. Alors les specs. On commence par le Nexus 5X. 5X. Il est chaud il est chaud. Non mais on peut dire déjà que c'est fait par LG. Oui ça fait. C'est un bon début Mathieu. C'est un bon début. C'est un bon début. On prend un flambeau après de très bons Nexus 4 et Nexus 5. Et qui vient en bicarbonate. Et oui. Pour pas dire plastique. Voilà. La formule est toute trouvée. Donc grosso modo on a quoi ? On a un écran de 5,2 pouces. Oui. En Full HD. On a un Snapdragon 808. Donc ils ont pas voulu se risquer à mettre du 810 pour ce modèle là en tout cas. Et c'est un processeur qu'ils ont déjà intégré LG sur le LG G4. Hum hum. On a 16 ou 32 gigas. De stockage. Pas de micro SD. Ah ben non. C'est là que je voulais dire à Marie. En fait c'est une rumeur qu'on attendait peut-être d'un port micro SD sur ce modèle. C'est pour ça qu'on avait baptisé l'émission une nuit pour rêver. Ah d'accord. C'était une rumeur qui s'était enflammée comme ça là et qui nous laissait rêver. Malheureusement on repassera. Il y en aura pas. Il y en aura pas. C'est un peu grave ça quand même. Ah ben c'est dans la continuité. Bah c'est dans la continuité. Moi ça me choque pas. Je peux te dire que… C'est cohérent au moins. Ils auraient fait l'inverse. Ça nous aurait fait plaisir mais ça aurait été une première aussi. Un capteur photo de 12,3 mégas de pixels à l'arrière qui est très bon. Et bien j'ai l'impression d'ailleurs à la lecture des specs que c'est le même que sur le 6p. Oui c'est le même. Au niveau du capteur arrière. Exactement. Avec double flash LED, autofocus laser et tout ce qui va bien. Exactement. Et il faut savoir qu'il a été classé dans le top 3 des meilleurs capteurs. D'accord. Avec ce qu'il a déjà été testé, le capteur, par DxO je crois. Si il dit pas de bêtises. Spécialiste photo. Et il était dans le trio de tête mais il a repassé un peu derrière parce qu'il y a le Sony Xperia Z5. D'accord. C'est devant. Donc on parlera du petit frère ce soir. Du petit frère ouais. De RAM. C'est là où les gens ils grincent un peu des dents parce que bon. Ouais. Maintenant ils appuyent. En même temps tu aurais mis 3 gigas. Tout le monde aurait acheté celui-là. Voilà. Exact. Je pense qu'il fallait pas trop de concurrence pour le 6p. Il y avait plus de place pour l'autre. Voilà. Une batterie de 2700 mAh. Donc ça c'est pas trop mal par rapport à la tête d'écran. C'est pas mal. C'est pas mal. Un poids de 136 grammes. Et les prix. Donc je sais que Samy toi t'avais préparé les infos pour le prix en dollars en tout cas. Oui. Oui. Non mais on va donner. Alors on va donner. En euros je peux les donner. On va donner les prix en euros. On sort un peu tard de la conversion. Ok. 479 euros pour le modèle 16 gigas et 529 euros pour le modèle 32. C'est cher. C'est super cher. C'est cher. Enfin quand tu vois. Quand tu compares ça aux motos. C'est comme un téléphone haut de gamme les amis. Moi je suis là. Bah oui 808 c'est pas du 810 mais bon c'est pas du 800. Ah mais 2 gigas de RAM. Ouais merci. 16 gigas de RAM. Pas de micro SD. Ça va quoi. Quand tu regardes la fiche technique il a pas de réel. Il a pas l'air d'avoir de grosses faiblesses. Il y a pas de grosses faiblesses. Voilà. C'est un téléphone. C'est le téléphone qui rassure. Voilà. Ça reste du plastique. C'est pas non plus une révolution ce truc là. Mais il est. Il est. Ouais. Et puis il est sur Android. Moshmallow. Moshmallow. Donc bon. Et ça. Ça c'est la. Aussi la garantie d'avoir les mises à jour tout le temps. On peut parler du Nexus 6P. Oui. Alors le Nexus 6P. Attends. Je passe un message à Benjamin. C'est maintenant qu'il faut changer la vidéo. Et donc là. C'est parce que Benjamin n'a que 2 ans et demi d'expérience sur Andromag. Alors il faut. Alors si on regardait. Si on regardait un peu la vidéo. Au lieu de parler. Depuis tout à l'heure. Donc il est full metal. Full. Full metal body. Full metal body. Exactement. Entièrement métallique. Et c'est une première pour un constructeur chinois. Huawei. Quoi donc ? Bah qui fait un premier Nexus. Ah oui d'accord. Mais c'est pas la première fois qu'un constructeur chinois fait un. Et c'est un premier Nexus. Un full metal body. Non mais c'est un premier Nexus en métal. En métal. C'est la première fois. Donc voilà. Et donc j'ai envie de dire. Il est fait par le spécialiste du téléphone en métal. Dernièrement. En ce moment. Huawei enchaîne les téléphones métalliques. C'est devenu un peu sa spécialité. Oui. Et puis même au niveau du design. Franchement cette année on peut tirer un coup de chapeau à Huawei qui fait des téléphones quand même plutôt élégants. Alors même si celui-là est sujet à diverses controverses à cause de cette barre noire qui plaît pas à tout le monde. D'ailleurs pour la petite anecdote. Je vous raconte juste une petite histoire. Il y a toujours une anecdote. Il y a le constructeur chinois ZTE. En fait il a 110 ans Mathieu. Il a des anecdotes surtout. C'est le sage. Je sais pas si vous avez suivi l'actualité. Moi je l'ai traité sur Android MT c'est pour ça. Il y a ZTE le constructeur chinois qui s'est fâché avec Huawei. Parce qu'en fait ils avaient un appareil qui s'appelle le ZTE grand S. Qui avait cette fameuse barre bande noire. Et donc t'as le directeur marketing qui s'en est empressé d'aller taper une gueulante chez le patron, le CEO de Huawei carrément. Il l'a envoyé. Il a presque évoqué violation de propriétés intellectuelles. Pour lui dire tu m'as piqué ma barre moche. Voilà ma barre moche. Elle est à moi. Exactement. Et du coup bon. C'est dallas. C'est resté sur les réseaux sociaux chinois Weibo. Je pense pas que ça ira beaucoup plus loin. Mais ce qu'il faut se rappeler c'est que ZTE doit se rappeler qu'avant eux il y avait quand même Nokia qui avait un téléphone qui avait aussi cette barre noire. Donc j'ai envie de dire. Donc au niveau du design. j'ai envie de vérifier. Voilà. Après je sais que c'est cette barre noire qui fait vraiment la controverse sur le design. Il y en a qui s'appelait. Il y en a qui s'appelait pas. On a donc le Snapdragon 810. Ouais. Le fameux. Là j'ai risqué. C'est un processeur qui... J'ai envie de dire c'est chaud. Là Google ils ont posé les deux hauts sur la table. C'est bien. C'est bien. Il a fait ses preuves en tout cas sur le Xperia Z5 Compact. Je vous l'expliquerai tout à l'heure. D'accord. Ok. Un reportage exclusif à venir. Voilà. En fin d'émission. Je suis pas cette processeur mais là... Marie nous fera son compte rendu. C'est bon. C'est bon. C'est réglé. Elle a enquêté dans les couloirs de Qualcomm. Voilà. Elle a mesuré les températures de chaque pièce. En immersion. En immersion chez Qualcomm. Non non mais bon ça va c'est rassurant. Il va mieux. Il se porte mieux. Voilà. Et donc du coup donc ce modèle débute à 32 Gb pour aller jusqu'à 128. On a 3 Gb de RAM. 178 g c'est un peu lourd. Oui. Mais ce qu'on a pas dit sur les deux téléphones d'ailleurs c'est que tous les deux ils ont le capteur d'empreintes fingerprint de Google. Il paraît que c'est pas le plus réactif non plus. Alors qui est intégré maintenant justement dans l'OS. Dans l'OS voilà. Donc maintenant Android 6.0 Marshmallow intègre d'office la gestion du lecteur d'empreintes digitales. Et donc son utilisation par exemple pour faire des paiements ou autre. Après ce que dit Marie est intéressant en disant que c'est peut-être pas le plus rapide. A voir parce qu'en fait on a testé le Mate S que j'ai ici entre les mains. Bah y'a pas mieux. On a vu qu'il est très rapide. Il est très rapide. Moi j'ai fait des tests. On a fait des tests. Alors j'ai pas pris trop par rapport à la concurrence. Mais par rapport au Mate 7 il y a eu un vrai gap entre les deux. Et du coup à voir si c'est pas plutôt un problème logiciel parce que c'est une première implémentation des API de Google. Oui bien sûr. A voir si ça peut s'améliorer au fil des mises à jour. D'accord. Donc pour les prix on est sur 649 euros pour le modèle 16 gigas. Ah ouc. 699 euros pour le modèle. Non 649 euros pour le 32 pardon excusez-moi. C'est ça. 699 euros pour 64 gigas et 799 euros pour 128 gigas. Je meurs. On va quand même rappeler que c'est quand même un écran AMOLED. C'est un écran AMOLED exactement. De 5,7 pouces. De 5,7 pouces. Ouais j'ai oublié de le dire. Merci Marie. Ouais je t'en prie je suis là pour ça. Très bien. Et puis ce qu'on n'a pas dit aussi et moi j'y tiens c'est que sur ce 6p on a les haut-parleurs qui est frontal. On a d'ailleurs deux haut-parleurs qui sont sur la face avant du téléphone. Exactement. Quelque chose qu'on avait déjà vu sur le Nexus 6 et que si c'est la même techno ils sont super bons. Et aussi on rappelle la batterie du Nexus 6p qui est à 3400 mAh. 3450 mAh. Exactement Marie je ne l'avais pas mis dans mes notes. Bravo. Et qui bénéficie de la technologie de fast charging. Exactement. Alors attention le chiffre est un peu gros quand même. La charge rapide. On nous dit qu'on peut utiliser le téléphone pendant 7h en le chargeant 10 minutes. Ouais. A voir. Ce serait bien. Je pense qu'on peut le regarder pendant 7h. A voir. Et de loin. Et puis voilà les deux téléphones sont quand même pourvus du USB type C réversible. Donc c'est cool. Et oui la nouvelle connectique. C'est bien ça. Exactement. Ça c'est dans les points positifs. Et oui. Ça et le lecteur d'empreintes c'est… Malheureusement il y a un petit hic sur ce USB type C c'est qu'apparemment j'ai cru comprendre qu'il ne passait pas la vidéo. Normalement il est censé être multifonction ce USB type C. Oui. Pour la charge et pour le transfert de données. Et là on est sur l'USB 2. Ah oui. Donc voilà. En termes de vitesse. En termes de vitesse et en termes de… On n'a pas beaucoup de fonctions supplémentaires avec cette prise. Qui est aussi les avantages de l'USB type C qui est un peu couteau suisse. D'accord. Très bien. Bon ça arrive quand tout ça… Moi j'ai 19 octobre pour la précommande en France. Exactement. C'est ça ? Ouais c'est ça. Voilà. Et puis bah maintenant on dit ce qu'on en pense. Une fois qu'on a fait le tour des specs. Alors moi je dis trop cher. Trop cher. Et puis bah du coup encore un petit peu déçu par rapport à ce que au Nexus 4 et au Nexus 5 étaient les champions du rapport qualité-prix. Je pense que Motorola maintenant est indéniablement le champion du rapport qualité-prix. Là les Nexus c'est trop… C'est trop… Marie, je vais nuancer le propos. Moi je suis pas spécialement d'accord parce qu'ils ont des fiches techniques intéressantes. Il faut savoir que même si le prix il est à 800€ on est quand même sur un modèle en 128Go parce que la concurrence… Certes. Il n'offre pas. Euh… Maintenant là où je te rejoins complètement c'est quand tu fais la conversion euro-dollar. On en parle voilà. Et voilà. Et là il y a un vrai souci parce que si tu peux nous donner les prix en dollars… Alors oui je les ai. Et là gros craquage. Alors par exemple pour le 6… je prends le 6P. Donc en France le prix de base c'est de 649€. Et bien figurez-vous qu'aux Etats-Unis il est à 445. Alors what is the fuck ? Donc la conversion, on va rappeler peut-être rapidement. Euh… La conversion était habituellement d'un euro pour un dollar. D'un euro pour un euro. Et déjà à l'époque on gueulait parce que… On était censé être gagnant. Un euro c'était un dollar… Un dollar trente hein. Voilà. À l'époque on était vraiment gagnant sur le changement de devise et là… Voilà. Alors là par contre… Là je comprends plus rien. Parce que pour 445 dollars nous on paye en France 649. Alors ok en France on a la copie sur la… La taxe privée. Exactement. Mais c'est quelques euros. Oui. Par device, par terminal. Là on est 200€ trop haut. Alors tu peux ajouter à cela la garantie parce qu'il faut savoir qu'aux Etats-Unis les produits sont garantis seulement un an. Alors qu'en France on a une garantie de 2 ans qui est prévue par la loi. D'accord. Tu es raison de signaler ça Mathieu et puis tu peux rajouter aussi les taxes parce que les prix annoncés aux Etats-Unis sont hors-taxe. Voilà. Ils communiquent encore sur le hors-taxe. Ouais d'accord. Donc si on rajoute les taxes et quand on rajoute comme tu dis… Il y a 10% de taxes. Voilà. Ça me l'a pas du tout soufflé. Après il faut savoir, tous les médias ont essayé d'enquêter sur ce phénomène et ils se murmurent que Google a pris en compte… Enfin Google prend en compte les variations entre l'euro et le dollar qui fluctuent pas mal. Il faut savoir que les gens suivent l'actualité et que l'actualité en ce moment elle est pas trop à l'avantage de l'Europe et de l'euro. Donc Google anticiperait une sans doute baisse de l'euro encore à ce niveau-là. Alors ils abusent un petit peu, on est d'accord. En plus c'est un peu de la spéculation donc c'est pas tip top. Il y a d'autres raisons qui diraient que cette fois-ci Google mettrait des nexus en magasin. Donc ça infligerait des coûts supplémentaires. Il proposerait à des opérateurs également aussi des coûts supplémentaires. Mais il y a un différentiel entre les deux qui reste assez énorme et qui expliquerait pas toutes ces… Alors tu as raison Mathieu, pourquoi on en est là ? La raison principale c'est ce taux de change euro-dollar qui à l'époque était très à l'avantage de l'euro. Donc un euro ça fallait plus cher qu'un dollar. C'est encore le cas aujourd'hui. Par contre ça a beaucoup baissé donc on était dans les 1,30 pour un euro. On est plus dans les 1,10 et on considère que ça pourrait encore baisser. Voilà. Donc ils prennent des précautions quand ils vendent à l'export donc ils sont soumis au risque de change. Voilà. Et ils veulent pas être exposés à ce risque de change chez Google. Du coup ça fait très mal. Exactement. Ça fait très mal du côté des prix. Et moi j'ai un peu peur pour les ventes de ce terminal parce qu'on a l'expérience du Nexus 6 de l'année dernière qui n'a pas eu le succès escompté notamment pour des questions de prix. Oui. Et de taille aussi. Et de taille mais le prix aussi déjà refroidit pas mal de monde. Et surtout parce que les clients Nexus n'ont peut-être pas cette éducation-là. Quand on prenait un Nexus 4, enfin il y a eu une... Bah ils nous ont fait le coup. Génial. Le 4, le 5, le 7 comme du mari. Il y a eu une qualité prix exceptionnelle. Voilà. Et puis là tout d'un coup patatrac quoi. Après je veux pas faire mon watch business mais tu vois on a déjà vu. C'est une nouvelle émission ? C'est un nouveau concept. On en parle à Benjamin. On en parle à Benjamin. Non mais tu vois par exemple on voit aussi également que la monnaie chinoise qui est censée être une des plus fortes en ce moment. Le yuan. Qui s'est quand même effondrée à un certain moment. Je pense qu'en ce moment on est vraiment sur un trouble. Ça a peut-être eu des conséquences sur le prix de fabrication. Jean-Pierre Gaillard. Tu sais, le coût de fabrication des smartphones ont peut-être aussi augmenté. Alors enfin on va pas arriver Google c'est pas non plus des seins. Je pense que s'ils peuvent se faire un peu de sous sur notre dos bah ils vont pas se arriver. Il n'y a qu'à voir la politique d'évasion un peu fiscale pour les impôts. Voilà. C'est pas, ils sont pas que blancs. Mais effectivement il y a, ça peut, ça peut, ça peut, ça peut, comment dire, les gens peuvent être déçus. Surtout également si Google ne fait pas un effort de communication de marketing sur ses appareils. S'ils s'y mettent pas un peu, ils vont être anonymes pendant toute l'année. Alors moi j'ai plein de questions à vous poser. Ah ouais ? Des questions qu'on nous pose sur les réseaux sociaux. dentes. Allez-y, dice Zabroma ou alors arroba Zabromaiguatch. N'hésitez pas à communiquer avec nous. Alors on nous demande déjà qu'est-ce que c'est que cette histoire de défi Marie. N'oublie pas ton défi pour la Bretagne. Non, je devais juste passer un big up à la Bretagne. Eh bien, vas-y. Big up à la Bretagne. Tu sens un truc ou ? Non, il faut que je siffle. Et ils ont déjà peau. Non, big up à la Bretagne. Mais ça vient d'où, cette histoire de défi ? Je ne sais pas, moi, c'est des potes. Bon, d'accord, ok. Bon, en revenant à nos questions sérieuses. Alors, on nous demande, est-ce que le Nexus 5, il y a Yoann qui nous demande ce que... Oh, Yoann, eh bien, Yoann, c'est... Il est breton ? Mais non, DBZ. C'est ça, Yoann, DBZ. Oui. Eh bien, c'est le crémier, le fromager d'Isselie Molyneau. Merci pour ta question. Je te laisse, Samy, répondre. Eh bien, il y a Yoann qui nous pose une question plutôt sérieuse. Il nous demande, est-ce que sur le Nexus 5X, il y a de la charge rapide, comme sur le 6P ? Alors, moi, je ne l'ai pas lu dans les specs. Moi non plus. On ne l'a pas lu. On peut potentiellement penser qu'avec du Qualcomm, il y ait possibilité, quoique avec le OnePlus 2, on a appris que ce n'était pas sûr. Petite précision aussi concernant la charge, il n'y a plus de charge à induction. Ça, ça a disparu. Alors, Google, ils nous ont sorti une flûte, que je vous sors ici. On a l'USB type C, donc maintenant, on peut mettre dans les deux sens. Et donc, le chargement n'est plus... Tu peux recharger ton mobile facilement. Voilà. Mais bon, bien entendu, c'est une explication qui ne convient pas des masses. Bon, alors ensuite, il y a Paquito... C'est une très bonne question, Yohan. ...qui nous pose, qui nous demande... Est-ce qu'on lui conseille, lui qui a son Lumia 1520 ? Est-ce qu'il devrait migrer vers un Nexus 6 6P ? Ou alors, est-ce qu'il devrait attendre Windows 10 sur son 1520 ? C'est une bonne question, hein ? Là, on est sur deux usages différents, quand même. Il faut savoir que tu vas quitter un écosystème pour un autre, avec des habitudes à revoir, des applications que tu as peut-être achetées sur Windows Phone Store, même si j'en doute, vu le nombre d'applications qu'il y a. Oui, il n'y en aura pas beaucoup. Voilà. Du coup, écoute, à toi de voir si tu as envie de faire le grand saut. Mais ça, c'est une question d'usage et de goût. Je pense que vaut mieux prendre en main un Android pour te faire ta propre idée. Et après, bon, bah... Le smartphone, c'était la phablette de Nokia à l'époque. Oui, c'est ça. C'était un photophone aussi. C'était un très joli photophone. Mais par contre, ce Nexus-là, je fais un gros pari dessus sur la photo. Sur la photo, vraiment, parce qu'en fait, le capteur, ils sont quand même... La taille du capteur, c'est 1,55 micropixels. Alors, je ne vais pas rentrer dans les détails. Ça, c'est la taille des pixels. Voilà. Mais pour vous donner un exemple concret, il faut savoir que sur les derniers iPhone 6S, ils sont de 1,12 micropixels. Et pourquoi c'est important ? Parce que ça a capté plus de lumière, plus de détails. Exactement. Et quand on parlait du trio de tête des capteurs... On parle du Nexus 6P, là. Voilà. Et du 5X, ils ont le même capteur. Ils ont la même taille des 2 pixels, oui. Voilà. Et du coup, il faut savoir qu'ils sont dans un classement. Il est dans les 4 premiers, 5 premiers. À savoir que les nouveaux iPhones n'y sont pas. L'iPhone était un peu une référence en termes de photos. C'est un peu une histoire qui est un peu du passé. Et d'ailleurs, Mathieu, Google ne s'est pas gêné pour faire des comparatifs photos. Oui. Et c'est une première. Oui, oui, oui. Pendant la conférence, de faire un comparatif photos entre les iPhones et... Enfin, ils le font tous maintenant. Oui, mais Google ne l'avait jamais fait. On sent qu'ils ont fait un petit passage chez Huawei et qu'ils ont fait une petite formation comparative. Un petit versus. Oui, vous faites un petit Photoshop et puis voilà. Voilà. Exactement. Bon, alors... On a juste pas dit une chose sur ces deux Nexus. Oui. Le capteur avant. Je les ai pas. C'est 5 mégapixels. C'est 5 mégapixels, oui. Pour les deux. Merci. Pour de sublimes autoportraits. Comme ça, on va. Alors, sur le 6P, c'est 8. Mais c'est toi qui bossa le 6P. Je voudrais pas faire mon rabat-joie. Deux pas. Je voudrais pas faire mon rabat-joie, mais sur le 6P, c'est 8 mégapixels pour le capteur avant. Et comme on a accordé 25 minutes d'émission au Nexus, je vous propose qu'on emballe un peu de la seconde. Sur les Chromecasts. Allez, les Chromecasts. Oui, les Chromecasts. C'est super. Durant ces annonces... Le one more thing, hein ? Ouais, même de ton sommaire, parce que tu les as pas annoncés. Le one more thing, c'est le one more thing du sommaire. La surprise du chef. Alors, Google en a profité pour annoncer deux Chromecasts. Deux nouveaux Chromecasts. Alors, c'était un peu... Il y avait des fuites, mais c'était un peu une surprise, parce qu'en l'année dernière, ils en avaient. Regarde, ça peut être en plein écran, ça vaut le coup, Benji, tu nous envoies ça en grand, là. Voilà. Le Chromecasts vidéo, plutôt. Alors, le Chromecasts vidéo... Alors, l'histoire du Chromecasts, d'abord, c'est quand même 10 millions de ventes. Donc, Google est assis sur un beau pactole. Parce que je crois qu'Apple TV, c'est peut-être 2 millions. Oui, à peu près. En beaucoup plus longtemps. Je pense. Voilà, exactement. Alors, on va parler des nouveautés de ces nouveaux Chromecasts. Déjà, au niveau du design, ça a changé. On avait un appareil de type clé USB avec un HDMI. Et là, on passe sur un galet, j'ai envie de dire. Avec une prise HDMI. Alors, Google a pensé, je pense, aux personnes qui plaquent un peu leur télé contre les murs. Ils se sont dit, ça ne serait pas plus mal. Moi, je n'ai juste pas compris trop le... Là, on l'a vu, là. Oui, parce qu'il est aimanté. Alors, moi, je n'ai juste pas compris ce côté aimanté. Parce que moi, ma télé, derrière, je ne l'ai menthe nulle part. C'est du plastique partout. Donc, je ne sais pas si les nouvelles télés, elles ont peut-être de l'aluminium. Oui, les télés Huawei sont métalliques. Donc, du coup, principale amélioration, ça se situe au niveau de la connectivité. On sait bien que le Chromecast, c'est quoi ? C'est du Wi-Fi. Et ça marche uniquement avec du Wi-Fi. Et là, ils ont passé à une nouvelle techno... Enfin, ils ont passé à un Wi-Fi supérieur, qui est le Wi-Fi AC. Et avec des bandes de fréquence de 5 GHz. Alors, je vais rester assez simple. Ça va améliorer le streaming. Moi, j'ai un Chromecast à la maison. De temps en temps, il perd le flux. Il perd le flux, le streaming. Oui, non, ça s'accade. Surtout, en plus, si vous avez beaucoup d'objets sans fil reliés, ça fait du bruit. Et là, du coup, avec ces nouvelles fréquences, il va pouvoir aller dans des zones où les autres ne vont pas. Donc, au niveau du signal, ça sera mieux. On est sur du Full HD, 1080p. C'est un peu la nouveauté. Bon, pas de 4K, mais bon, est-ce que c'est encore vraiment... Encore inutile. Encore inutile. Surtout pour un produit au prix de 39 euros. Je pense que voilà, c'est inconsommable. Et ils ont mis aussi la bonne idée de mettre deux antennes. Deux antennes de chaque côté, qui permettra de capter le signal, qu'il arrive d'un sens ou dans l'autre. Et ça, c'est une très, très bonne idée. Parmi les nouveautés, on a la possibilité de jouer. C'est-à-dire qu'avant, tu peux jouer, mais en gros, tu castes ton écran de ton appareil sur l'écran de la télé. C'est un peu du bricolage. Là, l'idée, c'est d'envoyer la requête au Chromecast. Ton appareil devient une manette. D'accord. Et tu as le jeu qui est diffusé en plein écran sur ta télé. Ah, ça, c'est intéressant. Ça, c'est plutôt sympa. Ils ont mis beaucoup en avant le service de VOD, « Tu vas m'aider », qui cartonne. Netflix. Netflix, merci. J'avais perdu le mot. Et donc... Tu as raison, parce qu'il y a aussi l'aspect logiciel sur le Chromecast. Donc, tu as raison. D'un point de vue hardware, on a quelque chose qui est beaucoup plus avec une connectique beaucoup plus évoluée, une connectique sans fil, beaucoup plus évoluée, qui permet d'avoir des meilleurs débits, du streaming sans saccade, etc. Mais d'un point de vue logiciel, ils ont rajouté des applications, notamment, je pense qu'il y a Spotify aussi, qui arrive en natif. En natif, qui est gérée nativement sur un Chromecast. Et ça, c'est drôlement sympa. Et donc, ça va me permettre de pouvoir vous parler du Chromecast Audio, qui est à peu près au plus la même chose. Pour la transition. Tu as eu ça ? On a même une vidéo pour ça, regarde. On a une vidéo pour le Chromecast Audio. Pour une fois, c'est en français. On va peut-être se taire, du coup. ...votre téléphone Android, votre tablette ou votre ordinateur portable. Connectez-vous au Wi-Fi. Ouvrez une application audio compatible avec Google Cast. Sélectionnez un titre, une radio ou une playlist. Puis, appuyez sur l'icône Cast. Vos invités peuvent utiliser votre Chromecast simplement en se connectant à votre Wi-Fi. À la maison, vous pouvez ajuster le volume, parcourir vos playlists ou passer au titre suivant avec votre téléphone, où que vous soyez. Une fois la lecture de la musique lancée, vous pouvez utiliser votre téléphone normalement. Vous pouvez, par exemple, prendre un appel sans interrompre votre musique. Pour en savoir plus, rendez-vous sur chromecast.com slash learn. C'était génial, à la fin. Téléachat, quoi. Alors, c'est quoi, le Chromecast Audio ? Ça, c'est nouveau. Elle l'a bien expliqué, pour le coup. Tu n'as pas du tout regardé la vidéo, toi. Non, mais l'intérêt vraiment du Chromecast Audio, donc c'est un Chromecast, au lieu d'avoir un beau HDMI, on a un Jack 3,5. On a également une sortie RCA pour les connaisseurs et on a une sortie optique. Donc, ça fait du choix en fonction du matériel qu'on pourra mettre en phrase. L'idée, elle est simple, c'est de pouvoir rendre du matériel qu'on a peut-être un peu ancien. Souvent, on a souvent des enceintes de nos parents qui ont des qualités de son... Ou des amplis. Oui, des qualités de son qui sont géniales et malheureusement, elles ne sont plus sans fil, tout ça. Et du coup, là, ça va pouvoir permettre de rendre un peu comme ce que fait déjà Sonos ou Bose. Ça s'appelle du multi-room. En gros, l'idée, c'est que vous avez votre musique, vous pouvez la balader de pièce en pièce. Si vos enceintes sont connectées, il n'y a plus qu'à basculer d'une pièce et de le reconnecter. Il faut bien un Chromecast Audio par pièce. Par pièce, exactement. Donc, ça, c'est une bonne chose parce qu'en ce moment, le multi-room, c'est à la cote. Ça fait partie de la tutèque. Mais c'est très, très cher. Alors que là, pour 39 euros, on peut équiper, on peut transformer nos enceintes en multi-room. Et ça, c'est vraiment très, très bien. À savoir que pour les gens qui ont déjà un Chromecast, que ce soit pour l'audio ou la vidéo, vous n'êtes pas obligés de faire ce passage, sauf si vous avez des enceintes pour l'audio, parce que Spotify sera également compatible, rétro-compatible avec les anciens Chromecast. D'accord. Donc, voilà. Après, d'après les premiers tests qu'on a vus, ce n'est pas indispensable. Après, moi, je pense qu'à 39 euros, un Chromecast, il a maintenant deux ans. Vous pouvez vous faire plaisir. Attends, Mathieu, le Chromecast Audio coûte 39 euros. Exactement. Comme le Chromecast Audio. Et pour vous faire plaisir, en dollars, c'était 34 dollars. Ça, c'est la petite cadeau. C'est pas juste. Bon, on fait un petit tour du côté des tweets. Alors, d'abord, pour te dire, Marie, que ton fromager t'embrasse. Ça, c'est fait. À vendredi. À vendredi, Yohann. Et puis, on embrasse Zordon également, qui, pour une fois, arrive à nous voir en direct. Rien que pour ça. C'est priceless. C'est cool. La dédicace. C'est celui qui court, là, le soir, pour venir nous voir ? Non, c'est pas lui. Ça, c'est pas Quito. Ah, ça, c'est qu'il s'ouvre. Alors, on nous demande également, sur le fil de Twitter de l'émission, de parler des terminaux Acer. Alors, on n'a pas prévu d'en parler aujourd'hui, mais on pourra faire un petit zoom dessus. On vous parle des Asus. On va vous parler d'Asus en deuxième partie d'émission. Et oui, rapidement. Dès qu'Acer a du nouveau contenu, ça ne devrait pas tarder. C'est vrai qu'on ne manquera pas d'en parler. Tout à fait. Oui, tout à fait, tout à fait. Et puis, du coup, on enchaîne tout de suite. La partie prise en main, les tests de la semaine. Alors, par quel petit joujou on va commencer ? C'est toi qui commence, Marie. Et justement, tu ne crois pas si bien dire, petit joujou, parce que compact. Parce que compact, parce que là, j'ai dans les mains le petit frère du Sony Xperia Z5. le nouveau flagship de Sony. La version compact, oui. La version compact, qui donc succède au Z3 compact. Au Z5. Ah oui, au Z3 compact. Au Z3 compact, pardon. Exactement. Pour la version compact. Donc, ce n'est pas non plus un... Ce n'est pas non plus un petit frère, je veux dire, dans la fiche technique. Non. Il n'est pas petit. Ce n'est pas la version mini. Ce n'est pas une version réduite. C'est la question importante, parce que Sony nous a toujours fait plaisir, parce que ce n'est pas parce qu'on fait un terminal qui est petit par la taille et qu'on doit sacrifier les specs. Exactement. Est-ce que ça reste le cas sur le Z5 compact ? Eh bien, donc voilà, tu poses la question. La réponse est... Et il est super, aussi bien au niveau de la fiche technique qu'au niveau du format, parce qu'on n'a plus vraiment l'habitude de voir des formats aussi compacts. Et un 4,7 pouces, 6 pouces, ça reste quand même agréable et ça offre une prise en main très très confortable. Moi, j'ai envie de dire qu'il est vraiment étonnant. C'est la première fois que je l'ai dans les mains et c'est vrai qu'on avait une gamme Xperia qui ne se renouvelait pas beaucoup. C'est vrai que chaque année, c'est un petit peu le même design. Alors, on retrouve toute cette partie carrée, plutôt carrée, très angulaire de la gamme Xperia. Par contre, il est très doux. Enfin, le métal en question est très doux. Alors, en fait, c'est du verre des polis. C'est un mari, ce design, ça te parle en tant que fille ? Ah oui, complètement. Un truc carré comme ça ? Ah oui, bien sûr. Et puis, on a ce bouton... Mon petit champagnard s'en manquait sur les bords. Non, mais c'est vrai que, tu vois, c'est vraiment... Et il y a ce bouton d'alimentation qui est assez étonnant parce que dans les gammes précédentes de Sony, il avait plutôt une tendance à prendre une forme ronde. Et cette fois, il est bien étalé. Et il y a peut-être une raison pour ça ? Oui, tout à fait. Non, 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 comme on a bien travaillé cette émission. C'est beau. C'est que le bouton de verrouillage intègre un lecteur d'empreintes. Donc, c'est une grande nouveauté. C'est sacrément bien joué de leur part. Alors, je précise quand même que le téléphone n'est pas à l'heure parce qu'il n'est pas à l'heure. Parce qu'on n'a pas mis à l'heure. Mais on est bien en direct. C'est important de le préciser. Il n'est pas du tout 17h. Je fais un petit tour d'espect. Donc là, oui, vous l'avez dit, ce n'est pas du tout le même design que d'habitude. Alors, c'est bien et ce n'est pas bien. C'est parce que moi, j'aimais bien déjà le design des Sony en verre classique. Seulement, c'est vrai qu'il était un petit peu salissant. Il laissait apparaître les traces de doigts. Donc, c'était un petit peu dégoûtant. Là, c'est un verre dépolis. Donc, très agréable au toucher. Tu l'as dit, c'est très doux. Du coup, ça offre une bonne prise en main. On est sur un écran de 4,6 pouces avec forcément la technologie qui est chère à Sony Triluminos pour des couleurs toujours plus éclatantes. On est sur une dalle HD. Le Xperia Z5 est sur une dalle Full HD, mais bon, pour 4,6 pouces. Il n'a pas la 4K, celui-là. Il n'a pas la 4K. Cet écran de 4K. Non, il n'a pas la 4K. Il filme en 4K, mais il n'a pas la 4K. Non, mais je parlais pour le Z5 Premium. Eh oui, on taquine. Je vais le taquiner celui-là. Je vais le taquiner celui-là. Donc, voilà, une dalle HD largement suffisante. On est sur un processeur à action. Snapdragon 810. Alors, je n'ai pas vu l'extincteur ici. Tu n'as pas besoin. J'ai un peu... Alors, 810 V2.1, c'est ça ? V2.1, et du coup, qui corrige vraiment les problèmes de surchauffe qu'on en a beaucoup, beaucoup, beaucoup parlé. Eh bien, je peux vous le dire que le processeur se porte bien, que tout tourne à merveille et que du coup, il n'y a vraiment plus aucun problème. Donc, on arrête de faire les mauvaises langues autour de cette table. Et on croit au Snapdragon 810 et toi aussi, Mathieu. C'est certifié, Marie. C'est certifié. Sinon, n'oubliez pas d'appeler les pompiers. Bon, alors, on nous pose des questions. Enfin, on va réagir en direct. On nous pose des questions, justement, sur le Z5 Compact. On nous demande au niveau de la prise en main, le fait qu'il soit carré, est-ce que c'est quelque chose de pratique ? Et, alors, c'est un peu difficile, mais on nous demande de comparer par rapport au Yotaphone 2. Ah, le Yotaphone 2 ? Oui, il était différent. Le Yotaphone 2, oui, qu'on a vu il y a un petit moment à Barcelone. On l'a vu à Barcelone. Oui. Qui était plutôt tout en rondeur. Oui, il était plus arrondi, les contours arrondis. Il était plus fin aussi. Oui, et puis en plus, le Yotaphone 2, ce qui est compliqué, c'est qu'on doit regarder... C'est qu'on devait se rétiger l'écran. On doit utiliser les deux écrans. Donc, on ne va peut-être pas forcément pouvoir comparer, mais qu'est-ce que tu penses de sa prise en main, Marie ? Aucun problème. Je n'en ai pas trop avant. Alors, j'ai connu les Z il y a un petit moment et ça faisait mal au bout d'un moment à la main. Mais là, je vois qu'ils ont bien arrondi, mais ça fait un petit moment qu'ils ont réglé ce détail. Oui, ça fait longtemps. Je ne veux pas du Z, du Z1, Z2. Alors, il est... Je n'ai eu aucun problème, en tout cas, pour l'utilisation de ce téléphone. Je rappelle quand même qu'il est un peu plus épais de 0,3 mm à peine, mais il est quand même plus lourd que le Z3 compact, de 8 grammes quand même. D'accord. Voilà. Il faut se rappeler aussi qu'il est petit. C'est vrai qu'il n'est pas ultra fin. Non, il n'est pas ultra fin. Il n'est pas ultra fin. Il n'est pas ultra fin. Pour les gens qui se posent la question, je reviens juste sur la prise en main, il est petit. Donc déjà, à manipuler à une main, c'est beaucoup plus simple, même s'il est carré, que quand tu as un téléphone où tu dois faire un peu de gymnastique. Oui, mais du coup, je suis habituée, parce que je vais tout vous raconter, j'ai été très longtemps sous iPhone 4S. Oh là 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 ! Tu n'étais pas fréquentable à l'époque. Et du coup, j'ai retrouvé un petit peu les plaisirs d'un petit téléphone. Tu reviens de loin quand même. J'ai fait du chemin, tu sais. On t'a sauvé quand même. On t'a sorti de là. Qu'est-ce que vous êtes bêtes. Il est certifié IP68. C'est conforme à ce que fait d'habitude Sony. On est sur un capteur Exmor de 23 mégapixels. Les photos sont vraiment correctes. Un petit bémol pour les photos prises de nuit, mais c'est très léger. D'accord. Les haut-parleurs stéréo, c'est très important. Ils sont bluffants. Ah oui, sur la face avant. C'est très discret. Ils sont très discrets. On aura même du mal à le montrer à l'antenne. Dans le petit... Exactement. Dans les... Très, très, très bluffants. Oui, les faces avant. Et voilà. Donc, le capteur d'empreintes qui fonctionne. En fait, une fois que tu as essayé celui du Mate S, les capteurs d'empreintes, pour moi, ils ne me racontent pas grand-chose. Tous les autres sont plus lents. Ils sont un petit peu à la ramasse. Mais on est mal habitués. Mais en tout cas, le positionnement de ce capteur est très bon sur le côté parce qu'il y a une vraie bataille entre le choix du capteur à l'avant pour ceux qui ont des iPhones et ceux qui le mettent à l'arrière. Il y en a qui disent oui, mais quand il est posé sur la table, lui, au moins, sur les deux plans, il met tout le monde d'accord. Exactement. Donc, 2Go de RAM, je ne sais pas si je l'ai dit, 2Go de RAM, 32Go de mémoire de stockage extensible jusqu'à 200Go par micro SD. Il est un petit peu sous-spéqué. Pour les 2Go de RAM, pour ça. Oui, 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 oui. Oui, mais bon. Alors, le prix, c'est important, 599 euros. Oui, oi, oi, oi. Alors, petit téléphone de par la taille, mais pas par la fiche technique. Oui, mais 2Go de RAM. 2Go de RAM. Je ne peux rien dire. Ils ont fait une formation chez Google. Alors, ça va être compliqué quand on compare à ce que font nos copains de Motorola avec leur nouvelle série Moto X, Moto X notamment, et puis ce que fait Asus avec les Zenfone 2. Est-ce qu'au niveau des specs, quand tu prends Asus qui... Puis moi, je m'inquiète parce que Sony s'entête un peu dans des prix comme ça et Sony ne va pas bien en ce moment. Sony aurait vraiment besoin de revenir avec des téléphones peut-être plus agressifs en termes de prix. Alors, je sais qu'ils mettent beaucoup d'innovation dans leurs produits, mais là, il y a vraiment un peu le feu au lac chez Sony et il serait temps qu'ils essaient d'être plus agressifs sur les prix s'ils le peuvent. parce que 599 euros, tu vois, il aurait 4 gigas de RAM et tout, il aurait la totale. Oui, bah là, je signe direct surtout pour cette taille d'écran. Mais là, je suis inquiet. Voilà, je suis inquiet pour Sony. C'est déjà le cas depuis quelques mois, depuis quelques années. Depuis quelques années, oui. Alors, on nous demande sur Twitter, est-ce qu'il y a le double tap sur le Xperia Z5 Compact comme sur le Zenfone 2, tu sais, le double tap pour allumer et éteindre l'écran. Bon, c'est pas... Non. C'est pas le programme. C'est pas le programme. C'est pas le programme. Démonstration. Il se passe rien. Il se passe rien du tout. Non. Alors, c'est vrai que sur les Asus, c'est bien... C'est un peu pratique. C'est assez pratique parce que... Je ne sais pas si ce n'est pas une fonction qui va se perdre. Juste, je me pose la question parce qu'avec les capteurs d'empreintes, les gens vont de plus en plus aller vers... Mais tu sais, ce n'est pas parce qu'il y a un capteur d'empreintes sur téléphone que tu vas activer la reconnaissance d'empreintes. Je suis d'accord. C'était le cas. Et dans la tête de beaucoup de constructeurs, je me demande s'ils ne s'étaient pas déjà un peu actés dans leur tête. C'est plus ça, la question. À voir. Bon, alors, voilà. Je trouve qu'il y a quand même quelques arguments qui se défendent. Il y a aussi le 2Go de RAM qui est très... qui ne s'excuse pas facilement. Non. Mais... Si on revoye le prix un peu à la baisse, vous pouvez y aller. Il faut peut-être revoir le prix d'une centaine d'euros pour bien taper. Ben attends, eux, ils se lâchent dans le sens, ils augmentent. Nous, on baisse ? Voilà. Attends. Donc, un petit téléphone qui fait bien l'affaire. On continue tout de suite parce que le temps nous est compté. Le temps passe. Et pendant ce temps-là, Mathieu, sur Twitter, les gens réclament le retour de la perruque. Il va falloir faire un effort de penser à la perruque pour la prochaine fois. Franchement, mais viens avec ta perruque, qui assume jusqu'au bout. Par contre, ça chauffe un peu. J'ai cette tête comme ça. J'ai une tête comme ça. Non, mais non. Quoi ? Cette tête-là, quand même. Ben, je sais pas. T'as fait rire tout le monde. Oui, j'ai fait rire tout le monde. D'accord. Mais tu sais, nous, on a été au marché du coin pour prendre une perruque. Pour la suite du programme. Avec un petit téléphone. Qu'est-ce que ? Il est tout mat. C'est rigolo. Il est pas mal, hein ? Ouais. J'aime bien l'aspect mat. J'aime bien tes empreintes dessus. C'est vrai que là, tu me la salis. Tu as les mains moites, mon petit pépère. Mais c'est même pas moi. Alors, un design identique au Zenfone 2. Ben, ça tombe bien, c'est le Zenfone 2. C'est le Zenfone 2 laser. Asus Zenfone 2 laser. Ben, il va s'allumer. Asus qui capitalise sur cette gamme, qui a fait beaucoup d'effets à sa vie, en tout cas. Ah oui, j'aime beaucoup, beaucoup la proposition de Asus. Ah oui, qu'est-ce que t'aimes ? On va mettre, ben, j'aime bien le positionnement prix, les specs, les couches, les 4 gigas. Regardez, on va les mettre côte à côte. Les deux cousins... C'est tiens, celui-là, non ? Ah, le mien, il ne faut pas que je me trompe. Oui, c'est... Ah, si, je serais toi, je me tromperais. Tu repars à 15 Zenfone laser. C'est vrai que c'est pas mal. Non, mais je vais éviter. Voilà, ben, en fait, ils sont identiques. Ben, en fait, ils sont identiques. Ils sont complètement identiques On a du plastique, on a un écran de 5,5 pouces, on a à l'intérieur un processeur Qualcomm Snapdragon 410, 2 gigas de mémoire. Alors, attends, c'est du Qualcomm ? Vive, c'est du Qualcomm. Alors ça, ça change aussi. C'est une fidélité par rapport à Intel. Et oui, et oui, c'est l'un des seuls terminaux Asus qui n'est pas sous Intel. Le zoom ? Non, le zoom, le selfie. Le selfie, alors je pense que c'est du... C'est Qualcomm. Oui, c'est du Qualcomm aussi. C'est du Qualcomm, oui. Et d'ailleurs, on voit qu'il n'y a pas la mention Intel sur le dos. Non, non, on est sûr... Et puis on a aussi ce... Alors, ce petit connectique supplémentaire. Voilà, parce qu'on ne va pas s'attarder franchement sur les caractéristiques de ce produit qui sont quand même très similaires à celles du Zenfone 2 premier du nom. C'est plus pour la partie photo que Asus a un petit peu déployé. Alors, donc voilà, l'appareil photo, il est doté du même capteur Pixel Master du Zenfone 2 avec donc un beau piqué, des photos avec un bon niveau de détail, une mise au point très, très efficace. Aussi bien pour le macro que pour... C'est donc pour ça qu'on a ce dispositif supplémentaire. Mais on ne le voit pas très bien. Alors, je ne sais pas si on voit bien la caméra. Alors, voilà, on le voit peut-être un petit peu là. C'est vrai que le téléphone est noir, mais donc c'est cette partie-là qui héberge en fait le système d'autofocus laser. Exactement. D'où le nom du téléphone. C'est LG qui doit être content. Et pour le coup... Oui, tu m'étonnes. Et pour le coup, il fait bien l'affaire. Donc c'est vraiment ce qu'on lui demandait. Il y a un bon... Tout marche bien, mis à part un peu la balance des blancs. J'ai remarqué, on est un petit peu rouge, en tout cas dans un... Des photos prises à l'intérieur, les photos gèrent un petit peu mal... Enfin, le capteur gère un peu mal la balance des blancs. On voit l'autofocus laser à l'écran. C'est une démonstration du laser. C'est un petit peu dommage. Et puis le capteur frontal de 5 mégapix, celle à l'avant, qui nous permet de nous sublimer... De faire des... Des beaux selfies. Des beaux maris selfies. Une batterie de 3000 mAh, amovible. Et ça, c'est sympa. D'accord. Voilà, les mecs qui se jouent... Et le prix ? Environ 249 euros, il me semble. D'accord. Donc il est pratiquement dans la même gamme que le Zenfone 2, haut de gamme. Exactement, que le Zenfone 2. Et alors au niveau des... Est-ce qu'on a parlé du... Du capacité de stockage et de RAM ? Alors, 16 gigas de stockage avec micro SD, 2 gigas de mémoire vie. D'accord. Voilà. D'accord, d'accord. Très bien, très bien. Qu'est-ce que t'en penses ? Oui, c'est pas mal. C'est correct. C'est pas mal. C'est honnête. Oui, tout à fait. Voilà, là, tu vois, tu me parles. Je te parle. Voilà. Et une résolution HD, je sais pas si je l'ai dit. Et puis voilà, je crois que... Oui. Je crois que j'ai tout dit, les amis. C'est un bon téléphone, en tout cas. Ça peut être un bon photophone, en tout cas. Bon. À suite, tout de suite. Qu'est-ce que m'as, chicos ? Eh bien, une tablette. Une tablette ? Allez, on continue avec la proposition d'Asus. Cette fois, on est sur la gamme Zenpad, puisqu'il s'agit de tablettes. Et alors, ils en ont plein. Cette année, ils sont arrivés avec une tonne de tablettes chez Asus. Notamment, celle-là que j'ai entre les mains. C'est la Zenpad 8. Je vous propose de regarder la vidéo. Attention, c'est la vidéo de la S8. Donc, c'est pratiquement ça, mais pas vraiment. C'est pratiquement ça. Le design, lui, par contre, est identique. Donc, regardez bien, parce que c'est instructif. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Belle musique, hein ? Ah là là. Bon, alors, là, Zenpad 8. Alors, la différence par rapport à... Alors, c'est pas la S8 qu'on voit... Non, mais elle se ressemble. ...qu'on voit à l'écran. Par contre, elles se ressemblent... Elles sont identiques physiquement. Elles sont canon. Avec ce dos bien particulier, un petit peu comme si c'était un portefeuille ou... Une petite pochette. Une petite pochette, là, un sac, je sais pas comment on appelle ça. Une pochette. Une pochette avec du... C'est en plastique. Ah oui, très précis dans les termes. C'est une pochette. C'est une pochette. Et là, par contre, on est de nouveau sur un processus... Sur un processeur Intel. Intel de retour sur un processeur Intel. Alors, vous la voyez, elle est au format 16 neuvième. Elle fait 8 pouces de diamètre. Enfin, de diagonale, pardon. C'est pour ça qu'elle porte le nom. Ce petit nom. De la Zenpad 8. C'est très bien trouvé. C'est très ingénieux tout ça. C'est perspicace. Ah oui. Alors, ça fait partie des nouveautés Asus qui ont été dévoilées pendant le Computex. Computex 2015. Qu'on a pu prendre en main pour ceux qui étaient à l'IFA. Donc, cet été. Et puis, voilà. Elle arrive chez nous. Et c'est plutôt un modèle d'entrée de gamme. En tout cas, très abordable. Alors, on a la Zenpad 7 qui est encore plus abordable. Celle-ci, c'est la Zenpad 8. Alors, accrochez-vous. Son prix est de 159 euros. Imbattable. Je peux te dire que là, Google n'a pas sorti de Nexus 7. Donc, ils peuvent y aller. Exactement. Là, ils ont le... Là, ils ont un boulevard. Ils ont un boulevard pour en vendre des palettes. Alors, ce qu'on peut dire dessus, c'est qu'elle est sous Android 5.0. On n'est pas encore sur du 6.0. On a un écran qui est 1280 par 800 pixels. Il est HD. Voilà. Il est HD. On a un processeur Intel Atom, quad-core. Et on a seulement 1 giga de RAM. Alors bon, forcément, on ne va pas faire de miracle avec 159 euros. On a 1 giga de RAM au niveau de la mémoire vive. Et on a du stockage. On a 16 gigas de stockage. Et du Bluetooth 4.0. Alors que c'est vrai que les terminaux de gamme ont plus tendance à être sur du Bluetooth 4.2. Pour l'extérieur dernier, qui est extrêmement économe en termes d'énergie. On va avoir un seul haut-parleur sur l'avant. Effectivement. Et puis, par contre, du son, ils ont fait des progrès. Enfin, ils ont fait des efforts sur le son parce qu'on a du son DTS-HD. Et puis, ensuite, on a, par contre, ce qui est très sympathique, c'est que, comme sur le reste de la gamme Asus, on a un port pour une extension de mémoire. Donc, on va pouvoir mettre de la micro SD jusqu'à 64 gigas. Yes. Voilà. Puis, on a une batterie qui est mine de rien, qui fait 4000 mAh. Donc, qui est plutôt pas mal pour l'autonomie. Donc, voilà. Rien de très, très, très sexy sur cette Asus Zenpad 8. Par contre... On a un bel écran. Elle a un bel écran. Puis, surtout, elle a un rapport qualité-prix exceptionnel. Alors, c'est vraiment, voilà, la tablette sympa à la maison. Enfin, moi, on me demande souvent, qu'est-ce que je prends comme tablette à la maison ? C'est pas pour jouer. C'est juste pour surfer, regarder mes mails, aller sur les réseaux sociaux. Ça fait l'affaire. Voilà, 159 euros. Elle n'a pas de concurrent, vraiment. Elle a son seul concurrent, c'est les autres tablettes de la gamme Asus Zenpad. Oui, voilà. C'est chez Asus. Alors, ce qui est très sympa, c'est la gamme d'accessoires que propose Asus avec cette tablette et avec sa petite sœur, la 7 pouces. Notamment, alors, il y a deux, comment dire, covers, on peut dire ça. Il y a deux covers qui sont très sympas. Il y en a une sur laquelle on peut clipser la Asus Zenpad 8 et qui, en fait, sert de barre de son et dans laquelle on retrouve une dizaine de haut-parleurs. Donc, ça, c'est très sympa pour regarder du contenu multimédia sur sa tablette. Donc, en fait, ça maintient la tablette en position debout et ça fait barre de son. C'est assez bluffant. Et il y a une autre cover qui, elle, contient une batterie, une batterie supplémentaire qui rajoute 15 heures d'autonomie. C'est énorme. Donc, ça, c'est les covers utiles, en fait. Donc, ça protège la tablette et en plus, ça a une fonction. Donc, soit du multimédia, soit de la batterie en plus. Voilà, donc, je trouve ça assez sympa. Ils sont à combien, ces accessoires ? Je n'ai pas regardé, je n'ai pas les prix. Je ne sais pas, mais ils sont disponibles sur le site Asus Shop. Donc, on peut aller les regarder. Oui, j'ai vu qu'ils étaient déclinés en plein de couleurs, en plus. Donc, c'est personnalisé. Non, mais c'est une gamme très sympa. C'est une gamme très sympa et qui fait les choses intelligemment, moi, je trouve, au niveau de la gamme, au niveau du positionnement prix. Alors, on nous demande si Asus et Aser, c'est la même boîte. Alors, pas du tout. Non, mais ils ne sont pas loin tous les deux. C'est ce que j'allais dire. Pas du tout, c'est pas du tout la même boîte. Son cousin. Mais alors, rassurez-vous, nous aussi, on les confond. Non, mais pour la petite histoire, c'est des gens de chez Asus qui sont partis, qui ont fondé Aser. Ah bon ? Exactement. Comme quoi ? Il a toujours la petite histoire qui va bien. L'anecdote de Mathieu. On va faire une rubrique spéciale, l'anecdote de Mathieu avec un petit générique. Tortue géniale. Bon, bah du coup, on craque, elle est super. Ouais, alors n'hésitez pas, là, pour vos parents. Un super cadeau de Noël. Pour vos enfants. Pas trop cher. Une tablette pas chère. Pas pour jouer, mais pour faire du multimédia, pour regarder les réseaux sociaux. Enfin, voilà. Pour tweeter Andromane. Pour tweeter, bien sûr. Tweetons tous ensemble. Tweetons. C'est ça, tweeter, il fait ici ? Oui, c'est un petit oiseau. C'est un petit oiseau. Allez, il nous reste combien de temps, Benjamin ? C'est un gazouillis. Trois minutes. Trois minutes. Pour vous parler du Moto X Style. Allez. Allez. Deux-trois. Donc, on vous avait présenté. Ça, c'est dur. On vous avait parlé du Moto X Play. On passe maintenant au Moto X Style, qui est juste ici, Marie. Et qui est la version haut de gamme, qui est la version premium de cette gamme Moto X. Alors, en gros, si on parle rapidement des specs, on est sur du 5,7 pouces. On est sur du Snapdragon 808. 3Go de RAM. On a 3000 mAh pour la batterie. Il est beau, hein ? Exactement. Et on retrouve également le Moto Maker. Pour l'instant, Motorola, actuellement, est le seul à miser sur la personnalisation poussée. Donc, j'ai envie de dire, ils en profitent. Voilà, ils ont évolué comme les autres. On reste sur de l'Android Stock. Ça fera plaisir à ceux qui ne veulent peut-être pas s'offrir des Nexus. De mémoire, ils ont rajouté le slot SD, micro SD dessus. Yes. Ce qui n'était pas le cas avant. Donc, ça, c'est une très, très bonne nouvelle. C'est la première, une grande première. Voilà. Donc, ça, c'est encore un petit bim dans les Nexus. J'ai envie de dire. Bim dans ton Nexus. Bim dans ton Nexus. Tiens, bim dans ton Nexus. Pour l'instant, malheureusement, ils sont sur Lollipop 5.1.1. Mais vu qu'on connaît Motorola, le 6 ne devrait pas tarder. Il est au prix de 599 euros. Donc, bon, ben voilà, c'est dans la gamme des prix actuellement. Donc, il se positionne bien au-dessus de son petit frère, le Moto X Play. Mention spéciale pour le capteur arrière de 21 mégas de pixels. Parce que je sais que Motorola, ça n'a pas toujours été sa force, les capteurs arrières. Et là, ils sont en train de faire un petit bond en avant sur la qualité des appareils. Et pour celui de l'avant, c'est 5 mégas de pixels. En tout cas, il est très réactif. Donc, voilà. Il y a combien de RAM, Mathieu ? 3 gigas. 3 gigas de RAM. Donc, l'avantage, là où il tire son épingle du jeu, bien entendu, c'est le Moto Maker, c'est la personnalisation. Ça, malheureusement, ça devrait faire saler un peu plus la facture. Si on choisit de mettre du bambou, du cuir, des couleurs, etc. D'ailleurs, on voit des finitions intéressantes à l'écran avec la caractéristique principale. Alors, il s'adresse à qui pour toi, ce téléphone, Mathieu ? Parce qu'il a l'air très orienté, très lifestyle. Oui, mais je dirais déçu du Nexus, qui pourrait encore en profiter. Ou déçu du Nexus. Voilà, parce que même si l'année dernière, c'est eux qui avaient fait le Nexus 6, ils avaient fait un Nexus X 2014, qui s'adressait aussi aux gens qui ne voulaient pas celle qu'on avait mentionnée comme étant la truelle du portugais. Voilà. C'est toi qui le dis. C'est toi qui l'a dit, Mathieu. On voit bien à l'écran toute cette personnalisation à l'extrême automaker. Voilà. Il y a énormément de possibilités. Donc, faites-vous plaisir. C'est pour combien en plus, en termes d'argent ? Ça peut monter très vite, ça peut monter très haut. Je sais que ça peut monter un peu plus... Ça peut aller jusqu'à 50 euros, facile. Bon, alors justement, le modèle qu'on a là à l'écran, lui, il est en finition cuir. C'est... Alors, ça nous rappelle un petit peu le LG G4. G4. C'est vrai qu'il y a des petites ruivres quand même. Il y a des petites ruivres à l'usage. Ça s'usait avec le temps. Le discours de LG, c'était de dire ça se patine avec le temps. Vous avez un téléphone qui est personnel. Moi, j'ai une préférence pour mon bout. Voilà. Voilà, pour ceux qui... Voilà, ceux qui sont délires. Ça, c'est ton côté amoureux de l'Asie. Ouais, ça, c'est mon côté grand panda, va. Bon, donc t'es content, ça ? Là, tu crées pas, là. Non, c'est un bon téléphone. Ça, mais ils ont mis le shot micro SD. Moi, ils m'ont entendu. Ah ouais, tu crois. C'est pour toi qu'ils ont fait ça. C'est rien que pour toi. Bon, ben... Eh ben, c'était cool. On a fini, on a réussi à tout caser. C'est cool, les mecs. Et j'ai réussi à tenir le temps imparti. Je sais pas si vous voyez. Pardon ? Je sais pas si elle a relevé mes progrès. Marie, elle m'a dit 2 minutes 30. Ah mais, oui, alors, par rapport au début, c'est le jour et la nuit. Merci. Bon, eh ben, écoutez, de quoi on parle la semaine prochaine, dans deux semaines ? Je sais pas encore. Alors, dans deux semaines, on va essayer d'avoir la nouvelle Amazon Fire, la nouvelle tablette... C'est quoi, ça ? Ben, c'est cool. Et puis, pourquoi pas, le Z5 Premium, tiens, 4K. Le 4K. Hein, ça serait pas mal. C'est vrai que j'aimerais bien le voir. On aura beaucoup de plaisir. Et puis, on vous montrera les Chromecasts. J'ai vu qu'ils étaient déjà disponibles. On va essayer d'avoir les nouveaux Chromecasts pour vous les montrer. C'est possible. Donc, le rendez-vous est pris. On se revoit dans deux semaines. Merci à tous nos twittos qui ont été vraiment... Très actifs ce soir. Ouais, très actifs ce soir. Merci. C'était des questions très, très pertinentes. Et puis, on se revoit donc dans deux semaines. Et d'ici là, portez-vous bien, les mecs. Et vous aussi, chez vous. À la prochaine. Bye, bye. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501